Aujourd'hui, on va parler des étages partiels. Avec la nouvelle version de Cedreo, la V21, comme on l'appelle, c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a des subtilités qui étaient fastidieuses dans la V20 qui ne sont plus dans la V21, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'une petite piqûre de rappel sur comment gérer les niveaux, les hauteurs de toit et où se positionner, ça fait toujours du bien. Donc, on va parler des étages partiels ce matin ensemble. Je n'en ai pas pour très longtemps normalement. Et puis après, je répondrai à vos questions. Vous n'hésitez pas, effectivement, à utiliser l'onglet questions qui est juste à côté du chat pour que je puisse les consulter facilement dès que j'aurai terminé. Voilà, je pense que le plus grand nombre est arrivé. Je vais pouvoir démarrer. Donc, je vais partager mon écran, vous le voyez déjà. Alors là, ce n'est qu'un exemple d'un rendu final que l'on peut faire avec des toits différents. Là, c'est vraiment pour expliquer le principe. Je vais masquer ça, ce sera mieux. Ça, c'est un autre visuel de la même structure finalement, mais avec que des toits plats et puis à l'arrière de la maison. Donc, voilà, il n'y a pas de règle dans l'absolu. Après, une fois qu'on a compris le principe, tout va bien. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Voilà, merci d'être là. Et puis, on va démarrer. Comme ça, je ne vous garde pas toute la matinée. Je vais essayer de ne pas être trop bavarde. Parce que je sais que des fois, je dis que je n'en ai pas pour longtemps et puis ça dure longtemps. Donc, je vais essayer de ne pas être trop bavarde. Alors ça, c'était la partie rendue finale. OK. Avec deux styles de toits différents. Je vais ouvrir mon autre partage. Voilà. Là, j'ai la structure. J'ai la carcasse de la même maison, effectivement, avec juste le rez-de-chaussée qui est dessiné. D'accord ? Donc, pour vous reprendre un petit peu le principe. Donc, je vais aller dans l'étape tracée. J'ai dessiné ce que l'on vous dit souvent. Peaufinez bien d'abord tout votre rez-de-chaussée avant de monter les niveaux. Ce sera plus facile. Donc, c'est exactement le cas sur ce projet-là. Tout mon rez-de-chaussée est dessiné. Et je vais maintenant monter un étage partiel. OK ? Donc, pour monter un étage partiel, la première étape, ça va être toujours dans l'étape tracée, d'aller au sous-menu niveau. Et ensuite, je vais ajouter étage. D'accord ? Ça aussi, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus clair dans la nouvelle version de Cedreo. Le logiciel, l'assistant me demande si je souhaite dupliquer les murs du précédent niveau. Donc là, surtout, je vais lui dire oui parce que ça me fait gagner un temps fou. Ça m'évite d'avoir à redessiner tous les murs. Donc là, effectivement, il me duplique bien tous les murs extérieurs de la structure. Et du coup, comme je suis sur un étage partiel, ce qu'il faut bien penser à faire, il va falloir que je redessine certains murs, certaines cloisons ici pour pouvoir bien fermer pour mon étage partiel. Donc, mes murs sont en 32 cm sur ce projet. Donc, je vais aller dans le sous-menu mur. Je vais reprendre un mur en 32 cm. Et ici, je vais avoir besoin de fermer ici. OK ? Pour effectivement bien fermer la structure qui sera en R plus 1 et uniquement celle qui sera en R plus 1. Donc, je vais dessiner un autre mur ici pour fermer. J'ai besoin d'avoir un pignon. Sinon, tout simplement, ça ne va pas être fermé sur le côté. Et je vais en redessiner encore un autre ici. Tout ça, ça dépend de la structure, bien entendu. Moi, sur mon exemple, il y a seule la pièce 1 ici, qui fait presque 40 mètres carrés, qui va être en R plus 1. Tous les autres sont finalement en plein pied. Donc, c'est pour ça que je redessine, je referme bien toute ma structure qui va être en R plus 1 pour qu'elle soit bien isolée. OK ? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux soit rester à l'étage 1 ici, passer dans l'onglet toit et dessiner mes toits de l'étage 1. On peut le faire dans ce genre-là. On va le faire d'ailleurs. Donc, surtout ici, du coup, je ne clique pas au préalable sur détection automatique des toits parce que si je fais ça, il va me mettre un toit sur toute la surface. Et moi, je ne veux pas de toit sur la partie R plus 1 ici. Donc là, je suis obligée de faire mes toits manuellement. Donc là, on va mettre, par exemple, un toit plat sur cette partie-là puisque c'est un toit terrasse accessible, par exemple. OK ? Donc, mon toit plat, comme tous les toits, il est posé à 30 cm de hauteur. Je vais le remettre à 0 cm de hauteur. Et je vais ici, sur le contour, petite piqûre de rappel, ici, je clique sur le contour du toit qui épouse la façade arrière de la maison et je peux lui décocher son accro-terre. Donc là, on est dans la finition, mais c'est vrai que c'est quand même plus propre. OK ? Sur ma petite avancée devant, c'est aussi un toit plat sur cet exemple, mais ça peut être un monopente, ça peut être tout ce qu'on veut. OK ? Je décoche également la crottère sur la façade de devant et je remets mon toit à 0. OK ? Et puis, sur le garage, ça va être l'occasion, je vais vous réexpliquer comment faire des toits 3 pans. Donc, pour faire un toit 3 pans, je suis obligée de dessiner un toit multipans en 4 pans. OK ? Je couvre bien les murs du garage. Je peux réajuster. Là, vous voyez, j'ai deux toits qui se chevauchent un petit peu. Donc, le magnétisme dans Cedreo fait que les petites billes ne sont pas forcément bien alignées. Là, on voit bien que mon toit, il n'épouse pas bien mon mur. Donc, quand j'ai deux toits comme ça qui se chevauchent, je peux en décaler un pour retravailler précisément l'autre et être plus droite. OK ? Et ensuite, je refais remonter à l'écran le toit plat pour qu'il soit bien lui aussi, qu'il épouse bien la façade de devant. Donc, ici, sur mon garage, j'ai dessiné un 4 pans. Et pour le passer en 3 pans, tout simplement, je vais me positionner sur le contour ici, là. Pas en plein milieu parce qu'en plein milieu, je n'ai que ses caractéristiques générales. Donc, je vais me positionner sur le contour ici. Et toujours dans les options de droite, n'hésitez pas à scroller un peu, il faut descendre. ici, je peux décocher le bas de pente et donc là, il me monte un 3 pans. Je vais pouvoir, du coup, sur mon toit, lui aussi, vu que c'est un toit de garage, on ne va pas mettre d'encuvement, ça ne sert à rien. Et on va lui mettre une pente un petit peu plus douce. Voilà. Et du coup, voilà, mon toit de garage, il est fait. Je vais repasser sur... Voilà, pour bien vous montrer en 3D, ce sera plus simple. Donc, j'ai mon toit ici sur mon avancé, j'ai mon toit 3 pans ici sur mon garage et j'ai mon toit terrasse sur mon arrière. D'accord ? Et du coup, on voit bien qu'ici, il me reste la carcasse, les murs pour la partie qui va être en R plus 1. D'accord ? Il n'y a pas de trémie. On aurait pu faire une petite trémie, ça aurait été pas mal. On pourra la refaire après si vous voulez. Je vais retourner sur l'étape tracée parce qu'on est d'accord que là, du coup, sur ma partie vraiment R plus 1 complète, je ne vais pas poser le toit ici à l'étage 1. Je vais à nouveau dupliquer les murs pour poser mon toit à l'étage 2. La logique, c'est toujours je pose les toits à l'étage supérieur. Donc, je ne le pose pas à l'étage 1. Je vais dans tracé, je retourne dans niveau à nouveau, je reclique sur ajouter étage. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je lui dis OK, tu dupliques les murs du précédent niveau. Je lui dis oui, mais du coup, il faut que je retire mes murs pour refermer. OK ? Donc, ce n'est pas forcément un gain de temps énorme en l'occurrence, mais bon, c'est possible. Soit je vais faire annuler pour vous montrer les deux possibilités. Dans ces cas-là, vu que je n'ai que quatre murs à dessiner, je peux, alors je vais remettre mon étage 2 à la corbeille pour bien vous montrer la différence. Voilà. Quand je lui demande d'ajouter un étage, je vais lui dire non en soi, à l'occurrence, pour la duplication des murs du précédent niveau, je vais lui dire non. Et c'est moi qui vais les redessiner, j'en ai que quatre, ça ira aussi vite que les deux sont tout à fait possibles. Voilà. Avec le magnétisme dans Cedreo, de toute façon, il se cale, vous voyez, il se cale automatiquement sur les murs du niveau inférieur, donc c'est assez facile à dessiner. Et du coup, je vais pouvoir passer à l'étape toit et dessiner le toit que je souhaite sur cette partie-là. Ça peut être n'importe lequel, on s'en fiche. Toit multipan. Alors là, du coup, comme je veux couvrir tous les murs, je lui mets détection automatique des toits et je valide avec le petit check au milieu de l'écran. D'accord ? Le petit bouton de validation. Et ensuite, toujours pareil, je règle la hauteur. Là, je n'ai pas besoin d'encuvement non plus. Et puis, je vais mettre la même pente que sur le toit du garage. Ce sera plus harmonieux. Je ne vous remontre pas comment faire des débords et tout ça. Je pense que ce n'est pas l'objectif du cours sauf s'il y en a qui ont besoin, vous le direz. Mais sinon, on peaufine bien entendu ces toits. On règle les débords, les sous-faces, les gouttières, tout ce qu'on a besoin. Donc là, en 3D du coup, il manque des fenêtres. Ce n'est pas très joli. Effectivement, son fenêtre, ce n'est pas très harmonieux. On va lui mettre quand même des ouvertures à l'étage. On va lui mettre ça ici. Je crois que c'était une comme ça à peu près. Ce sera à peu près dans le même style. Et puis, on va lui mettre une fenêtre à soufflet ici. et puis une petite ici pour la salle de bain. Je repose mes ouvrants au niveau supérieur, bien entendu. Et puis à l'arrière, également, si je vous montre, j'espère que vous voyez bien la petite fenêtre 3D ici en haut à droite pour gagner du temps. J'espère que vous l'appréciez, cette fenêtre en 3D. Ça permet vraiment de vérifier quand on est en 2D de s'assurer que ce que l'on fait est correct. Je vais remettre également une fenêtre une baie, un ventail, une grande quand même, 90, 115 à l'arrière pour accéder à la terrasse. Voilà. Alors, tiens, bon exemple. Vous voyez, mes ouvertures, elles se sont posées dans le mauvais sens entre guillemets puisque comme il y a des murs à côté, il n'a pas détecté qu'il fallait les poser dans l'autre sens. D'accord ? Donc là, mes ouvertures sont dans le mauvais sens. Donc, je peux cliquer dessus et changer le sens d'orientation. Voilà, ce sera plus joli. et il faut également, vous voyez, là, on est un tout petit peu limite quand même pour accéder au toit terrasse. Donc, je vais jouer ici sur l'allège puisque mon toit, j'ai déjà mon toit plat ici sur la partie à l'arrière de la maison. J'ai déjà mis à zéro, donc je ne peux pas le baisser plus bas. Je pourrais éventuellement baisser déjà la hauteur d'accro terre pour jouer dessus. Mais bon, là, je vais plutôt jouer sur l'allège. Je vais augmenter l'allège légèrement des ouvertures. Je vais mettre à 5 et je pense que ça passera mieux. Il ne faut pas grand-chose. Voilà, c'est juste pour avoir une petite marche. 5, c'est peut-être passé. On va mettre 10. Voilà, donc vous pouvez également régler ces petits détails-là pour faire ça. OK. Et puis, changer la couleur parce que ce sera plus harmonieux s'ils sont tous de la même couleur, mes ouvertures. Donc, en cadre extérieur, on va mettre du gris anthracite pour tout le monde. Voilà. Le petit assistant me demande si je voulais l'appliquer partout. Je lui dis oui et il m'a repassé tout le monde en gris anthracite. OK ? Ça, c'est fait. Donc, on a la partie R plus 1 complète ici seule et puis tous les autres petits modules en plein pied, si je puis dire, avec le toit à l'étage 1 pour cela et le toit qui a été posé à l'étage 2 pour la partie R plus 1. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre éventuellement si ça peut être une occasion de vous remontrer ça ? Les gardes-corps puisque là, si je suis sur un toit terrasse accessible, il va me falloir forcément sécuriser tout cela pour vous remontrer comment poser des gardes-corps par exemple. Soit vous travaillez en 3D. Ici, vous voyez en bas, il y a les différents modes de travail. D'accord ? Soit vous travaillez en 3D parce que vous préférez ou d'aller dans produit. Si vous ne savez pas où sont rangés les gardes-corps, vous pouvez utiliser le petit moteur de recherche, la petite loupe et vous tapez garde et il va vous proposer tous les gardes-corps. OK ? Sinon, ils sont de toute façon dans bâtiment, sécurité et garde-corps. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous prenez le garde-corps, vous le posez, n'essayez pas de le poser directement sur le bord du toit plat. D'accord ? Vous le posez d'abord comme ça, en plein milieu du toit terrasse ou ailleurs. C'est le même principe pour les grilles de défense. Si vous devez en poser, c'est le même principe. Ensuite, vous allez bien décocher les collisions ici, le petit bouton avec la voiture qui percute, vous allez décocher les collisions et comme ça, vous allez pouvoir rapprocher, mettre votre toit plat dans la crotte terre. Ensuite, vous jouez avec son élévation jusqu'à temps qu'il soit bien réglé et qu'il peut se rapprocher pour être précis. On joue avec son élévation jusqu'à temps qu'il ressorte correctement. Voilà. Et une fois qu'il est bien positionné, on peut lui changer sa couleur comme ça, ce sera fait, mais on peut le faire à n'importe quel moment. Allez, on va lui mettre ça. Non. Voilà. Et puis là, j'en ai un qui est bien positionné. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Soit je vais utiliser le bouton activer la répétition de l'action. Cette petite option est pratique parce que si je copie-colle juste mon garde-corps et que je le mets à côté, il va falloir que je le fasse à chaque fois. Alors que si je clique sur activer la répétition de l'action, je vais pouvoir copier mon garde-corps et le garder au bout de la souris. Donc, je vais pouvoir coller mon garde-corps plein de fois. Moi, je vous conseille plutôt de bien coller les gardes-corps plutôt que d'essayer de le redimensionner. J'aurais pu me dire je redimensionne mon garde-corps sauf qu'il va être totalement déformé et on n'aura pas les grilles de sécurité comme ça bien respectées. Donc là, je suis en 3D. Moi, vraiment, pour les poser les gardes-corps, je préfère travailler en vue de dessus. Je trouve que c'est plus rapide et efficace. Et donc, vous voyez, la vue de dessus, je vois vraiment comment je le pose. Donc, je vais pouvoir, vous voyez, il est toujours au bout de ma souris. C'est la petite zone verte et je vais pouvoir le dupliquer comme ça. J'en mets un autre ici. La touche AZ. Alors, si j'ai fini et que je ne veux plus avoir le truc au bout de la souris, le garde-corps, j'appuie sur la touche espace. Je clique sur le garde-corps, je le fais pivoter. OK. Je viens le caler sur mon accrotaire. Je reclique activer la répétition de l'action. Et là, je vais à nouveau le copier et pouvoir les positionner précisément. il ne m'a pas pris. Voilà. Je copie et je colle. Et là, du coup, ça va quand même revit. Alors, le dernier, il va falloir que je triche un petit peu. Effectivement, celui-là, je vais l'étirer légèrement parce que sinon, ça ne va pas être pratique d'en mettre un tout petit. Et si je ne suis pas bien alignée, ce qui est le cas ici, c'est pour ça que je vous dis ça, avec les flèches du clavier, je suis plus précise et je peux vraiment réajuster. Parce qu'avec la souris, ça va toujours un petit peu trop vite. donc je peux utiliser les flèches du clavier pour réajuster au centimètre près. Et puis là, je peux, voilà, venir peaufiner tout ça pour que ce soit propre. J'aurais pu commencer par un angle, ça aurait été un petit peu plus logique que de commencer en plein milieu. Mais il n'y a pas de règle absolue. Voilà, je vais le copier encore. Celui-là, on va être obligé de le raccourcir. Celui-là, touche espace pour désélectionner la répétition de l'action. je fais pivoter. Et vous voyez, je n'ai pas de souci puisque j'ai bien décoché les collisions. Et ainsi de suite, je peux faire tout le tour. D'accord ? Ce n'était pas l'objectif du cours du tout, mais c'est l'occasion, c'est une question qu'on a souvent sur les garde-corps et les grilles de sécurité qui ne sont pas toujours faciles à poser. Donc là, celui-là, je vais tricher, je vais l'étirer un petit peu. Et puis celui qui est en haut, là-bas, il faut lui le réduire un petit peu. Voilà. Et le réajuster. Et là, si je retourne en 3D, j'ai posé tous mes garde-corps. Alors, ça peut encore être peaufiné, on n'est pas nickel partout, mais voilà, j'ai posé tous mes garde-corps à part un, je ne sais pas pourquoi, il ne s'est pas mis à la bonne élévation. Voilà. Mais vous voyez, en 3D, ça peut être parfois trompeur, on a l'impression que c'est bien, et puis en fait, après, quand on fait un visuel, ce n'est pas bien. donc je vous conseille de les poser en 2D et de vérifier ensuite en 3D. Vous voyez, juste peaufiné comme ça. OK. S'il y a des questions, des choses auxquelles vous pensez, notamment par rapport à tout ce que j'ai pu faire là ce matin, rapidement, vous n'hésitez pas, vous passez dans l'onglet questions, je suis là pour ça, et puis sinon, le reste, c'est du petit détail vraiment pour peaufiner, notamment les toits, mes toits ne sont pas propres, il n'y a pas de débord, il n'y a pas tout ça, mais sinon, moi, j'ai terminé pour la partie étage partielle purement. Donc, voilà, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Eh bien, si tout est clair, c'est parfait. De toute façon, on reste disponible, vous n'hésitez pas, par chat, email, téléphone, comme vous souhaitez, on reste disponible. Et puis, rappelez-vous, on est toujours preneurs de vos visuels, si vous faites des jolis visuels dont vous êtes assez fiers, n'hésitez pas à nous les envoyer par email, ça nous fait toujours plaisir à support.cdreo.com On est toujours content de voir vos visuels, donc n'hésitez surtout pas. Merci à tous d'être venus, bonne journée, je vois qu'il y a une petite question, donc je vais aller la voir. Alors, ce n'est pas du tout l'objectif du jour, Nico. Alors, Nico, Jean ou Kevin, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire un Porsche avec une charpente tradie apparente ? Ça va être compliqué puisqu'on ne peut pas modeler les formes exactement comme on le souhaite. Non, mais il n'y a qu'une question, je disais ça pour... Je disais ça comme ça, Nicolas. Il n'y a qu'une question, donc je peux y répondre, ce n'est pas de souci. Bonne journée à tous, tous ceux qui partent, allez-y, je vous en prie. Bonne journée et à bientôt. On peut faire un Porsche, effectivement. Je crois qu'il y a un tuto sur les Porsche sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs. et puis sinon, il va falloir utiliser tout à l'heure, vous savez, je suis allée dans Produits et puis dans Bâtiments et en fait, toutes les structures de charpente sont ici. Donc, potentiellement, on pourrait s'amuser entre guillemets, je dis bien entre guillemets, s'amuser à positionner des morceaux des fermes de charpente comme ça. Pareil, en se mettant en vue dessus, ce sera plus facile à positionner et dans l'absolu, oui, c'est possible, mais ça demande un petit peu de travail, quoi. Ok, très bien. Si vous arrivez à le faire et qu'il vous convient, vous nous l'enverrez par mail, ça nous fera plaisir. Bon, ben voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous libérer et puis je vous dis à très bientôt, bonne fin de semaine. Bonne journée à tous, au revoir. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada